Monsieur Femi Djafar, vous travaillez ici au CRIM comme chercheur et ce qui vous intéresse en particulier c'est la cybersécurité, en particulier à tout ce qui touche à l'Internet des objets. Qu'est-ce que vous faites au quotidien parce que c'est très vaste la cybersécurité, ça touche à beaucoup beaucoup de choses. De quoi est composé votre quotidien ici au CRIM? Il est composé de travailler sur des projets avec des partenaires du CRIM, des partenaires industriels, être toujours informé concernant les nouvelles technologies, les nouveaux attaques détectées en cybersécurité, les nouvelles technologies utilisées par des hackers, les nouvelles problématiques connues et publier des papiers, c'est-à-dire travailler avec des étudiants, cadrer des étudiants, des stagiaires et travailler avec des collègues de l'université. Donc, il y a un profil très académique dans ce que vous faites et il y a aussi un profil un peu plus industriel. Avec quelle demande vous approchent les clients, par exemple, qui viennent vers vous? Quel type de solution recherchent-ils? En fait, ils savent le problème, mais ils ne savent pas la solution. C'est déjà bien de connaître le problème. Oui, c'est ça. Donc, ils connaissent le problème et ils demandent l'assistance du CRIM, puisqu'on a ici des chercheurs qui sont experts à divers projets, à divers champs de recherche. Donc, ils demandent l'appui du CRIM pour proposer des nouvelles solutions innovatrices qui utilisent, par exemple, l'un des projets était comment identifier la signature digitale des objets connectés, la signature numérique, pour savoir s'il s'agit, si on reçoit dans un serveur des commandes ou des requêtes, s'il s'agit d'un ordinateur qui a envoyé cela ou juste peut-être d'un objet qui a été hacké comme une caméra de surveillance ou même un Smart TV qui est hacké, qui est en train d'envoyer des requêtes pour chambarder le réseau. Donc, l'idée ici est d'identifier la nature de l'objet qui a envoyé des requêtes. Donc, ils savent c'est quoi le problème, mais ils demandent notre appui pour proposer des solutions, comment découvrir l'origine des requêtes. Quelles sont les situations qu'on voit moins, qui sont plus susceptibles d'être l'objet d'attaque et où ça peut être un peu plus sournois? Oui. Auparavant, on pensait, ou on avait l'intention de penser que les hackers, ils ont tendance à attaquer les systèmes d'information. Il y a de l'information qui peut valoir de l'argent, par exemple les cartes de crédit. Donc, d'attaquer normalement. Généralement, les cibles traditionnelles étaient probablement les banques, même les organismes de gouvernement, où on sauvegarde des informations concernant les cartes de crédit, probablement, ou d'autres compagnies, où on sauvegarde les cartes de crédit des clients. Ça change, en fait. L'été dernier, l'une des majeures attaques qu'on a détectées était contre les systèmes médicaux en Royaume-Uni, Royaume-Uni, en Angleterre et en Écosse. Et les médecins n'avaient pas accès aux données. Ils ne peuvent pas faire des opérations, aider leurs patients pendant deux ou trois jours. Et on comprend l'intention de cette attaque-là. En fait, ils sont en train d'attaquer des systèmes, non pour avoir accès aux données qui peuvent vouloir de l'argent, mais pour demander des ransoms, ce qu'on appelle, en utilisant des ransomware. Et les hackers, à ce moment-là, ils ont tendance à attaquer ces systèmes parce qu'ils sont peut-être moins protégés que les targets classiques. Les cibles traditionnelles. Les cibles traditionnelles, comme les banques. Donc, aussi, de plus en plus d'attaques sur les réseaux universitaires, pour avoir des données peut-être confidentielles auparavant. Les cibles, l'été, les compagnies pour avoir des données relatives aux brevets. Donc, ça change et ça présente des nouvelles problématiques et ça nécessite de nouvelles solutions. Mais continuez de nous prévenir de ce genre d'attaques-là. Femi Djafar, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada